Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que vous nous demandez une vidéo home tour, donc je crois que c'est le moment, enfin. En général, quand on fait visiter les maisons à nos proches et tout ça, ça prend plus d'une heure, souvent une heure et demie, si on veut tout voir. Je ne suis pas certain de tout tout montrer non plus, parce qu'il faut qu'on garde un peu des endroits secrets, il faut qu'on vous spoil pas tout non plus. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez kiffer ce petit moment, qu'on va passer ensemble à visiter nos trois maisons. Bon alors, on commence par le commencement, et voilà par où on accède en général chez nous. Quand je tourne vers ici, on va avoir un premier corps, donc on va se repérer en disant que ça c'est la maison numéro 1, ici la numéro 2, et ce qu'on voit au loin là-bas, la numéro 3. Donc voici la maison numéro 1, j'essaierai de vous mettre d'autres points de vue. C'est la maison où on faisait ici notre cinéma. Un petit escalier fait par nos soins, parce qu'avant, il n'y avait rien pour y accéder. Bon alors, pour le moment, c'est en désordre. Si je fais le tour ici, on va se rendre compte un peu de la taille de cette pièce et du potentiel. Vous voyez, c'est vraiment cool, surtout qu'ici le toit est en parfait état. Il n'y a aucune fuite. Le bâtiment est simple. Et on peut en fait tout imaginer là. Pour le coup, on pourrait y faire un gîte, une maison pour recevoir, enfin quelque chose de... on ne sait pas trop. On pourrait vraiment tout imaginer, un loft, plein plein de choses. Et en tout cas, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va reconduire pour cet été, c'est vraiment l'idée de refaire ce cinéma. Donc avec l'écran qui est là pour l'instant, mais qu'on remettra ici. Mais le faire de manière un peu plus permanente. Allez, maintenant, on redescend. On a la maison, je vous rappelle, 2 et 3. Il faut qu'on continue à aller voir celle qui est ici. Et pour ça, on peut passer par là. C'est un petit raccourci. Et tadaan ! Le bâtiment vu d'en bas. Alors vous voyez ici, on a une grosse fissure. Là, pour renforcer ça, on peut imaginer que viendra mettre des tyrans. De chaque côté. Histoire que ça ne s'écarte pas plus. Après, honnêtement, ce n'est pas alarmant. Bon allez. Ici, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous nous aviez connus à cette époque. En creusant dans le jardin, je suis tombé sur quelque chose. C'était dur et ça sonnait vraiment creux. Ici, avant, il y avait plein de terre qui recouvraient cet endroit. Et puis, je suis tombé sur une vieille marmite. Et là, d'un coup, j'ai flippé ma race en voyant de l'eau sous mes pieds. En fait, on a découvert qu'on avait une fosse à purin. Un peu par hasard. On a voulu savoir si c'était profond. Et clairement, ça l'était de ouf. T'as touché le fond ? Franchement, si on n'avait pas commencé à creuser ici, ça ne serait jamais douté qu'il y avait ça. Là, du coup, on va rentrer dans cette fameuse mangeoire. Bon alors, le sol n'est pas très propre. Pourtant, on avait tout nettoyé. Vous voyez, il y a des nids. Et honnêtement, on a un peu de peine à leur bloquer l'accès pour l'instant. Tant qu'on n'y fait rien, en vrai, qu'on les laisse vivre, les pauvres bêtes. Au-dessus, il y a le cinéma, clairement. Concrètement, c'est ça. Quand on sort d'ici, on a vraiment notre maison numéro 3 qui est en pleine face. Vous voyez, en dessous, on a trois caves. Le petit escalier, la partie qu'on est en train de rénover. L'objectif, c'est qu'à partir du mois de mars, on rénove tout le toit. Vous voyez qu'il y a deux parties de tuiles. On rénove tout ça. On pose des Vélux. Et après, on réaménage les combles. Vous allez voir. On va y aller tout à l'heure. Mais avant ça, il y a cette deuxième maison. Donc pour ça, on va repasser par notre petit chemin ici. Et on va regarder par là. C'est nous qui, provisoirement, avons préféré mettre des étés parce qu'on n'y connaissait déjà pas grand-chose. Ça, ça date des tout débuts. Mais on trouvait que l'emprise de la poutre était assez faible par rapport à tout ce qu'elle tenait. Là, en plus, on distingue déjà des fissures. Vous voyez, là, ça a déjà été revu à l'époque d'une certaine manière. En vrai, ça se dessine, je trouve, vraiment. Donc on n'a pas pris de risque, sachant qu'on n'avait pas à faire des travaux ici tout de suite. Ensuite, on a étayé. Et voilà, vous voyez, on a quand même une super cave. Et au fond, pour l'anecdote, on a deux chars qui étaient tirés par des chevaux. On ne sait pas trop. On a les quatre roues encore ailleurs. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, on remontera ce truc aussi. On a plein de choses à faire. Et voilà, de l'autre côté. Donc on va ressortir. Parce que, alors vous voyez aussi, je ne vous ai pas montré tout de suite. Là, vous voyez, il y avait une poutre pour soutenir le plancher au-dessus. Voilà ce qu'il en est. Donc vous voyez, il vaut mieux pas prendre de risque. Et c'est pour ça, on a bien fait d'étayer. D'ailleurs, ici, il y a un escalier qui permet de monter. Et bien, on ne l'a jamais pris. Voilà. Est-ce que j'ose le prendre avec vous pour une première fois ? Parce que maintenant que je connais un peu mieux la maison, il y a un cadenas en fait. Bon, on va faire le tour. On ressort. Ici, vous voyez, on a encore une cave. Alors là, pour l'instant, on stocke deux, trois merdouilles. Ça traîne, ça traîne. Et ici, une cave, vraiment, c'est une vraie cave là pour le coup. Mais alors, par contre, je n'aurai pas le code pour rentrer quoi. Donc, je suis désolé, il faudra imaginer. Mais voilà, c'est une jolie cave encore. Hop, 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 je recule. On voit un peu mieux déjà comment la maison est faite. Et ici, en fait, c'est un endroit, c'est un peu notre caverne d'Ali Baba. Enfin, c'est surtout là où on stocke des meubles, plein plein de choses, un peu de nos vies. Je vous avais prévenu, on stocke ici. Alors ici, avant, en plus, c'était blindé. Mais on l'a un peu re-blindé avec plein 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 de choses. Voilà. Ici, on va avoir nos fenêtres de toit. Il nous reste un peu d'isolant. Voilà, qu'on laisse ici. En plus, c'est un endroit hyper sain. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est le mur de l'autre côté. Et là-bas, vous voyez, le plancher, c'est là où la poutre était en train de s'effondrer. Je vais rester là parce que c'est un peu dangereux. Et donc ça, c'était la fameuse porte. Que je ne peux pas ouvrir puisqu'il y a un cadenas avec l'escalier. Bon, là, vous voyez, il n'y a rien à garder par contre. Et en fait, ici, on a une jolie vue. Donc ici, pourquoi pas, en fait, à l'avenir, créer une pièce assez grande. Voilà. Et créer vraiment une grande ouverture. Voilà. Allez, on ressort d'ici, de la numéro 2. Si on fait le tour, comme ça. Histoire que vous compreniez mieux. Voilà. Ensuite, du coup, on a la numéro 3 ici. Qu'on va aller regarder. Mais avant, regardez, on a notre jardin. On a Philippe, là-bas. Vous voyez, on a une jolie vue, là. C'est tout le jardin. Avec ici encore des bâtiments où il y avait des bêtes, je pense, un peu avant. C'est pour ça que nous, on a mis ici nos petites poupoules. C'est vraiment des jolis petits bâtiments. Pareil, il va falloir faire un peu de paysage. Je ne sais pas comment on dit. Il va falloir qu'on paysage. Qu'on refasse la végétation propre. Enfin, eau propre, vous voyez ce que je veux dire. Ces petits bâtiments-là qui nous permettent aussi, là-bas, de ranger du bois, des cagettes, etc. Donc, c'est bien pratique. Et par ici, du coup, un endroit qu'on adore, c'est le jardin. C'est vrai que là, c'est un peu plus ouvert que le reste. Tu vois, on a la vue au fond. Très jolie. Et ici, notre fameux escalier. Qui est top ! Je tiens à le dire. Ici, on a toujours notre maison 3. La 2, là-bas. Et ici, en fait, ce qui est cool dans le jardin, c'est que la terre est vraiment bonne. Donc, potager envisagé. Sachant qu'il y en avait un ici avant. On a vraiment un super beau jardin. C'est très calme. Pas de vis-à-vis, rien du tout. On est vraiment au top. Notre grange. Pareil, lieu de stockage, plein plein de choses. On a mis notre bois là-bas. Notre sable. Et donc, allez, on est parti pour visiter la maison numéro 3. Donc, on peut passer par ici. Là, clairement, c'est l'endroit où on passe tout le temps. Cette porte peut faire un peu de peine. Quand on voit son état. Mais en vrai, elle fait vraiment le taf. Bienvenue dans notre séjour provisoire. C'est toujours bon parce que du coup, on a réutilisé cette cuisinière. Ça chauffe vraiment, vraiment bien. Pourtant qu'on a toujours notre simple vitrage au fond. Que la maison n'est pas isolée. Donc, par ici, on arrive dans ce qui sera ici, la future salle à manger. Et là où est Philippe, ça sera la cuisine. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, c'était la deuxième chambre. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu problématique. Et par ici, la fameuse chambre, la première, avec notre fameuse tête de lit, sur laquelle on a un peu galéré, mais ça rend plutôt bien. Le dressing, ici. Ce n'est pas méga, méga bien rangé. Donc, ça va passer par là. Et ici, la première salle de bain. Que vous avez déjà vu certainement en vidéo. quasiment terminé. Il reste quelques petites choses à faire. Notamment, pimper le meuble. Et sinon, vous voyez, il nous reste nos baguettes de finition, putain, qu'on n'a toujours pas mises autour de la douche. Le parquet, il est au top. On avait fait un bon boulot à l'époque. Donc, je retourne dans le salon. Et ici, normalement, vous voyez là, ça aussi, ça va sauter prochainement. Dans l'idée, je vous mettrai les plantes 3D. Mais ce sera ça. Voilà. C'est joli. Donc là, il faut imaginer plus tard un escalier. mais pour l'instant, nous, si je dois vous montrer le véo, je suis obligé de ressortir. Voilà. Vous voyez, là, je suis dans le... c'est notre penderie un peu ici et un peu un coin de stockage de vieux meubles qu'on avait retrouvé d'époque qu'on se met de côté. OK, j'ai mis le flash, on va pouvoir avancer. Donc là, on est où ? On est au-dessus de la future cuisine, salle à manger. Vous voyez, là, le toit, pareil, on change les voliges, les chevrons, par contre, les poutres principales, elles sont en bon état, elles seront traitées. J'avance pour la dernière partie. Voilà. Ici, ça sera une grande, grande chambre. À voir si, du coup, on lui fait une salle de bain comme on a fait un peu en bas. C'est envisageable, tout est envisagé. Pareil, toujours deux fenêtres de toit qui vont venir ici. Par contre, vous avez vu ici, le toit, beaucoup plus récent. Les voliges, tout ça, tout est impec. Un peu d'étoiles d'araignée partout, mais franchement, ici, c'est impeccable. Voilà, voilà. Bon, allez, on ressort par ici. Bon, ben, voilà. Je crois qu'on a tout, tout vu. Finalement, on a fait tout le tour. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que, surtout, vous avez mieux compris comment tout ça, ce goupil, comment ça... Voilà. Plus on a le soleil pour terminer. C'est pas beau ? Ben, comme d'habitude, faites-nous vos retours toujours dans le même état d'esprit, aussi positif. Ça fait toujours plaisir. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que vous aimez toujours autant suivre tout ça. Et enfin, voilà, j'espère qu'aussi, vous vous rendez compte que notre aventure, elle va pas durer deux, trois ans. mais je pense qu'on est parti pour 10, 15, 20 ans. On va avoir des choses à vous partager, mais pendant des années, des années, et c'est cool. J'espère qu'on gardera cette fougue, cette envie de vous partager tout ça et que ça vous motivera aussi. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse et puis à très bientôt. Abonne-toi, like la vidéo aussi avant que je vous fasse un bisou. et puis à bientôt.